Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDark59 et nous voici aujourd'hui pour ma vidéo sur mon let's play de Chêne Seiya, les cheveux du Zodiac, la bataille du Sanctuaire et cette fois-ci on est parti avec le cheveu du Sanjiter Ayoros. Donc on va vous lire ce qui est marqué 13 ans avant la bataille de Seiya et ses amis dans le Sanctuaire Ayoros, Chevalier d'Or de la Sanjiter a mené un combat solide à travers le Sanctuaire. Son courage, sa puissance et son honneur en faisaient le candidat idéal pour devenir le futur Grand Pop, mais après avoir sauvé Athéna des griffes de Saga, qui avait pris la place du Grand Pop, il a été accusé de trahison. Donc là vous voyez, on est avec Ayoros, le chêne du Sagittaire, et il porte bien son armure derrière lui ! Donc là on va faire le Chemin Rose, donc si vous avez compris on va aller jusqu'à la maison du Poisson. Donc là je vais un peu saquer dans le truc, il ne faut pas m'en vouloir. Donc c'est con que ce n'est vraiment pas animé, ça aurait été sympa, surtout que je pense que sur la PS2 ils l'avaient fait, mais je ne me suis pas très sûr, je ne me rappelle pas quoi, je sais que je l'ai fait sur PS2. Bon oui, je les ai bien décommés, donc on va croire vite fait. Donc ce chemin de Rose, normalement je perds de la vie, ouais voilà, je perds vraiment de la vie. Putain, il sent son pouvoir, copain ! Donc là je vais vite les marteler, parce que... Côté Betzemol, vous savez bien, c'est toujours pareil, ça ne changera pas de façon. Et ils font des glissades eux, et ça y est, ce Krovoski ! Et bon oui... Je trouve que c'est le passage le plus beau quand même du jeu, hein, le chemin de Rose franchement, c'est super bien fait. Je ne l'avais pas dit quand j'avais fait le jeu, mais franchement, c'est le passage que j'aime le mieux, je trouve qu'il est vraiment plus coloré que les autres. J'ai pas de chance, il est en dehors en plus, donc j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai pas de chance, il est en dehors de la tronche avec son feu de con, là, putain ! Je sais que c'est l'été, c'est bien tout à l'heure des barbecues, mais bon... On ne peut pas vraiment plus abuser, là ! Normalement on peut courir plus vite, ah ouais, j'allais te dire, c'est le Bet. Je peux faire sa flèche d'or ? Ah non, on ne peut pas le faire, là ! C'est vraiment, on peut faire sa technique, sa flèche d'or, mais là, on ne peut pas le faire, donc euh... On va courir, allez... Ah oui, il y a des mecs derrière moi, ouais ! Ouais, avec la caméra, elle est vraiment fixée derrière mon bonhomme ! Ah bah c'est bon, allez, hop ! Donc là, on a passé le premier niveau ! Donc après, je vais me taper le chevalier du Poiscaille ! Du poisson, hein ! Non, en deux minutes, quand même ! On va dire que c'est un chevalier d'or, hein ! Super puissant ! Niveau 12, allez, hop ! Pourquoi je l'ai mis en 200 d'attaque, quand même ! Bon là, je l'ai un peu boosté, hein ! Pour dire d'aller plus vite, hein ! J'ai fait un peu de mode survie avec ! Même si c'est pas le mode qui a apporté le plus d'XP, hein ! Mais bon ! Peut-être qu'un jour, je vous en ferai un petit peu pour vous faire voir, quoi ! Donc vous voyez, on va vraiment redescendre ! Normalement, on va jusqu'à la maison des... Si je ne me trompe pas ! On va jusqu'au Capricor, normalement ! Donc, à Freud et il est... Donc, à Freud et il est... Je ne sais pas si je veux que vous, si je ne vous en prie pas ! Ah, c'est bon ! Comment avez-vous fait que ce soir ? Je vous demande, avant de vous, 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 Umf... Donc là, on comprend un peu qu'Aphrodite est dans le coup, hein. Mais bon, normalement il est pas dans le coup, hein. Faut le dire ce qui est là. Donc là, on va un peu le taper encore encore... Ah mais pourquoi il s'est tourné l'abruti là ? Ah lui il est chien avec ses fleurs à la con Surtout avec ses noirs là Mais bon, est-ce qu'il me poursuive là ? Ah mais bon copain, tant que tu sors ton arc, je me fais défoncer le cul quoi Oh mais putain... On devrait bien vous faire voir l'attaque Big Bang du... Franchement elle est pas mal, l'attaque Big Bang avec son arc est vraiment pas mal Je l'ai fait tout à l'heure, franchement... Elle est vraiment très belle Et pour ça il faudrait que je le martèle un peu Ah ouais c'est vrai, ça va pèser le même sens Donc il va falloir enchaîner Ah merde j'ai pas le temps de sortir, mais bon le nom est mort Voilà A priori l'attaque Big Bang je le ferai pas sur lui Donc là j'ai passé... Bon c'était rapide, vous voyez il y a qu'un rune Là bien souvent il y a 2-3 runes dans l'histoire principale Vous voyez une minute ? C'est extrêmement court Bon j'encore pas à 5 niveaux, tant mieux Il sera encore plus puissant Bon là tu me fais chier avec ça tondeuse de merde là Grand pas de chance Quand c'est pas le téléphone, c'est la tondeuse des voisins Là je cours, et oui allez court copain Et on est reparti pour une phase de Bidemol Donc allez, ils ont du Verseau Donc vous avez vu, je l'ai déjà saqué tout à l'heure Les poissons c'est pareil hein Surtout avec leurs flammes là Allez, cassez-vous 20 de con Ah ouais c'est vrai, je vais toujours faire l'attaque avec euh... Avec euh... mon arc Mais c'est vrai je peux pas le faire Ah mais putain enculé de ta mère Ouais t'as raison, tu veux m'attaquer, tu te barres maintenant comme une grosse salope Et là on va courir à rien Ça je le faisais pas beaucoup quand je voulais dans le mode solo Mais bon maintenant euh... Maintenant je le fais un peu parce que euh... Un cheval qui court pas euh... Pourquoi il peut se la péter de toute façon hein C'est quand même un cheval d'or super fort C'est quand même pas Qu'est-ce que tu as fait ça ? Les gens ? Oui ça va très vite hein... J'ai déjà niqué 50 ennemis en même pas une minute moi je marcherai beaucoup de ma monnette, souvent t'as oublié de ma monnette, bah tant pis, désolé c'est qu'avec un micro casque, c'est pas pareil allez hop, première partie, allez vous voyez que je rush, franchement je suis coincé sur un poteau, ça n'arrive qu'à moi de toute façon dans ces trucs là oh putain, quand c'est parisante et ville, c'est ce putain de jeu à la c** c'est ce putain de jeu à la c** bon là, je bazarne, allez hop, il m'a bien fouetté le c** bon quand il court ça va, il y a quand même de la classe bon je serai un peu tout dit le même, mais bon, faut pas m'en vouloir, j'en ai calté un sur le poteau quand même ah ouais, je l'ai pas vu, je crois que c'était un mec tant mal on va aller calter un peu, quand même pas encore on va aller calter un peu, quand même pas encore on voit le dessin du bébé d'Athéna là, doucement en train de respirer ah bah putain, il dort tranquille, je me bazar de je sais pas combien d'ennemis dans la tronche je vais me prendre le poteau dans la tronche, oh ça j'ai eu de la chance bon je sais pas si je suis arrivé, je m'en rappelle pas vous avez aucune chance c'est un morceau d'épisode que je m'en rappelle plus si on le voit dans le manga c'était le morceau d'épisode, je crois que ouais quand il se bat contre le chevalier du Capricorne, je m'en rappelle plus tellement si nous qui savent, ils ont encore me le dire, en ce moment je m'en rappelle pas toi ça a été un mec que j'ai vu plein de fois je suis en train de massacrer mes gens là, allez hop c'est vrai qu'aussi je fais pas beaucoup de jeux sur PS3 en ce moment allez gros pépère, oh et je fonce en pleine dans la normale allez on court forest, allez donc là j'ai fini le stage, donc vous voyez c'était très rapide c'est du rush permanent je sais pas si je vous le ferai une fois bon a priori il y a moyen je pense quand j'ai vu la sagote du chevalier du lion j'ai quand même pleuré c'est un combo bon ça sera peut-être une nuit avant celle-là par contre, mais je sais pas encore donc hop, on passe au niveau suivant presque 12 minutes de vidéo, bon ça va, ça passe donc là on va arriver au verso, j'ai du mal à dire les noms des chevaliers donc là on appuie pour faire courir, c'est pour le chargement donc là les chevaliers vont essayer de me barrer le passage pour ne pas me barrer avec la princesse Athena mais bon on va pas tous les faire ah si je crois qu'on le voit dans le dessin animé je me rappelle maintenant, on le voit on voit brièvement le truc quoi, le combat et tout quand il laisse le bébé tout seul en pensant qu'il allait mourir ouais c'est vrai je me rappelle ah si si on le voit il est quand même la classe le chevalier là, franchement il s'agit d'un il est bien stylé bon Camille j'ai pas de temps donc tu m'excuseras si je te défonce déjà de cul je tape sur sa tête non mais mais non mais il est dans son cercle de glace à 2pd allez vas-y bon alors allez copain non mais je voulais pas faire un explosion de cosmos c'est un con un mochi qui part à côté surtout voilà je l'ai eu vous avez vu ça même pas une minute peut-être un peu plus mais bon et que s'était passé ? j'ai perdu mon pouvoir de glace il faut que je découvre la vérité il ne croise pas dans le dessin animé les deux là le poisson et le verso et le spo il y a que le capricorne qui le poursuit ah une minute vous voyez c'était ultra rapide ah direct niveau 15 niveau 15 l'air de rien mais je vais rattraper Iki quand même Iki comme niveau 22 c'est mon chevalier le plus boosté vous voyez que là le chevalier d'or il monte vite en haut niveau j'espère que je pourrais vous faire voir son attaque big bang avec sa flèche sinon j'essaierai de faire une vidéo avec tous les chevaliers et leurs attaques big bang quoi je peux même pas le faire si je peux les faire normalement si je les déverrouille une fois je peux les faire voir normalement moi je vous les ferai voir quand je les aurai tous parce que pour l'instant je les ai pas tous ça changera un peu de voir du gameplay vous verrez les super pouvoirs quoi oh il se croit vraiment au cirque nanananana donc là on y va on trace on trace la route donc vous voyez déjà ça rame moins que dans le chapitre de marine c'est dans le pic waouh comment ça a ramé à mort ça a été très rapide je sais pas pourquoi ils se retournent tout le temps mais bon ça a été très rapide ouais mais tourne toi toi pétain ça a été très rapide je fais vraiment tout le dit le même c'est vraiment du rush à fond juste pour vous faire voir les sagas vite fait bien fait de toute façon les techniques c'est toujours les mêmes de toute façon je peux pas non plus je peux pas non plus varier mon plaisir mais bon ce pouvoir là il ramène bien c'est même pas à peine de le dire c'est vraiment pas à peine c'est encore déjà fini ? il y en a encore un il y a un courageux qui est resté ah bijou et les gros par contre c'est sur les picasco même si je me prends un coup d'assaut dans le derch j'ai bien éclaté un dans le poteau ça j'aime bien franchement il pleut des gardes maintenant des verts et des bleus qui va gagner ? aucun des deux ils sont faits laminés je trouve que les enchaînements il n'en a vraiment pas beaucoup mais bon si je peux aller direct au Capricorne et vous faire voir tout d'un coup mais d'en faire deux parties ça me plairait vous voyez ? ah mais vas-y tire-le ton truc tôt pauvre tache et défonce moi ce gros lard là avec son putain de boulet de pd je suis arrivé on a même pas tendance d'attendre ce qu'il raconte parce que je vais pas rester planté sur place trois minutes vous voyez c'est très rapide niveau record je l'ai déjà fait une fois c'est pour ça qu'il y a un peu puissant à Euros donc niveau 16 tranquille je monte pas 300 d'attaque j'ai la mine déjà bien les chevaliers et encore joueur normal bon alors on arrive au Capricorne donc a priori ce sera le dernier combo donc je sais pas s'ils vont faire une scène sématique ou quoi je me rappelle plus pourtant je l'ai fait il y a pas très longtemps il y a peut-être un mois stop Shura un moment la même temps ouais ouais ça a bien ramé bah c'est normal j'ai fait mon truc c'est là que ça ralentit donc là je vais bien miner ah bah voilà c'est ce que je voulais voilà, je vous ai dit que j'ai eu tout juste putain elle est vraiment pas mal celle-ci celle que j'aime le mieux je l'ai butée hop tranquille ah bah il y a une deuxième manche j'étais tout content de l'avoir maravé tellement vite que donc là si je le tape il va me taper allez vas-y boulez raté 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 ah non il m'a eu il va falloir donc en 7ème sens on passe à travers donc si je peux vous faire les deux pouvoirs ça sera encore mieux putain il est quand même bien puissant il y a rien à dire vous voyez qu'on est pas vraiment obligé de mourir pour avoir des pouvoirs non plus pour faire les attaques big bang même si c'est les attaques les plus puissantes mais bon si vous voulez une attaque big bang vous laissez crever ça va aussi vite mais normalement en enchaînant des combos ou quoi ça passe c'est ça ça va n'est pas c'est ça il y a c'est ça qui il y a Donc là c'est à peu près ce qu'il se passe dans le dessin animé. Non mais il fait un coup et il a beau. Mais on ne voit pas le faire le coup, c'est ça qui est dommage. Il fait son gros pouvoir, il tombe dans la falaise et ça se unit comme ça. Et le bébé est à ses pieds et il laisse le bébé par terre. Mais bon, ça zappe quelques scènes pour dire que ce soit moins violent. Moi je pense que c'est ça, ils enlèvent le sang ou quoi, c'est à peu près pour ça. Pour que ça soit moins violent. C'est dans des dessins animés, il y a du sang et tout, il y a des bras coupés. Tout ce qu'on aime quoi. Donc là il raconte, il y a 13 ans, mon grand-père Kiddo était train de visiter les ruines du temple d'Athéna en Grèce. L'histoire commence par là, par sa rencontre avec un guerrier. Qui était ce guerrier ? C'était Thario Rose du Sagittaire, l'un des chevaliers d'or. Il avait été blessé au combat et était sur le point de mourir. Il portait un bébé ainsi qu'une boîte contenant son armure d'or. S'il vous plaît, protégez cet enfant jusqu'à ce qu'elle soit grande. Je galère un peu ma race encore une fois. Il affirme que ce bébé était l'incarnation d'Athéna, la sauveuse que les dieux envoient dès que le mal commence à se répandre sur la terre. Bientôt, autour de cette dièse de jeune homme, l'âme changée de force et de courage viendrait. Alors, dans leur lutte pour défendre la paix sur la terre, ils combattraient le mal. Les guerriers lui demandent de donner la boîte au chevalier qui le mérite. Et puis, il mourut, le bébé qui tenait un bras était autre que moi. Non, pas moi, hein. Mais elle, hein. Oh, vous avez pigé le pitch, hein. Bon, je vais pas vous lire le vrai, je m'en branle. Mais bon, a priori, ça aurait été plus facile d'avoir une cinématique ou même, je sais pas, une petite reprise du dessin animé. Vous voyez, c'est un petit passage, hein. Ça dure pas longtemps, en plus. J'aurais préféré quand même, quoi. Un petit passage du dessin animé ou quoi. Mais bon. Ils l'ont fait pour DBZ, pour Naruto... Quoi, pour les deux derniers jeux, quoi, que je viens de citer, quoi. Ils l'ont vraiment fait, quoi. Donc, euh, je sais pas pourquoi... Ils le feraient peu pour cette série, quoi. Même si les arc-work sur les images, elles sont pas très moches. Mais moi, je préfère avoir quand même des animés, quoi. C'est un truc de dessin animé. Je préfère me taper une cinématique et un dessin animé. ... 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 Donc, j'espère que cette vidéo sur la saga d'Ayoros vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. A plus et à la prochaine sur ma chaîne. Salut ! ...